Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module de cours. Dans ce module, nous allons passer en revue quelques conseils pour rédiger un article d'économie appliquée dans le domaine du développement. Les idées présentées ici ont été préparées par Sylvain Dessy, professeur titulaire au département d'économique de l'Université Laval. Vous trouverez la liste de références à la fin de la présentation. Pour ce module, nous discuterons brièvement de ce qu'est un article de recherche économique, en nous concentrant exclusivement sur la recherche en économie appliquée. Ensuite, nous partagerons des conseils pour rédiger un bon article de recherche économique. Encore une fois, le public cible de ce module est principalement des universitaires intéressés par la recherche de l'opement. La plupart des exemples seront tirés de documents de recherche empirique, mais le contenu peut facilement être appliqué à la théorie appliquée et aux documents de modélisation CGE, avec de légers changements. Commençons par nous demander qu'est-ce qu'un article de recherche en économie. Un article de recherche en économie est une histoire sur la façon dont vous avez découvert une relation socio-économique jusque-là inconnue ou mal comprise. C'est également un diagnostic écrit soigneusement, structuré sur les causes d'un problème socio-économique, avec une prescription pour son élimination. En d'autres termes, un article de recherche en économie ne concerne pas seulement l'histoire de ce que vous avez découvert, mais aussi la manière de structurer correctement cette histoire pour la rendre crédible aux yeux des autres. Bien sûr, la manière dont vous structurez votre histoire dépend de la catégorie à laquelle appartient votre histoire. Regardons quels sont les différents types de documents de recherche en économie. Toutes les questions de recherche dans le domaine du développement ne nécessitent pas les mêmes méthodes analytiques pour trouver des réponses. En effet, les articles de recherche en économie sont soit théoriques, soit empiriques, soit les deux. Le type d'article que vous rédigerez dépendra de la question qui vous intéresse et si des données ont été ou pourraient être collectées sur votre site. Par conséquent, en fonction de la question de recherche, on peut utiliser des méthodes empiriques, c'est-à-dire l'utilisation de données d'observation pour effectuer une inférence causale, ou l'utilisation des données d'expérimentation sur le terrain pour effectuer une inférence causale. On peut également utiliser des méthodes quantitatives, comme des modèles d'équilibre général calculables, ou la calibration et simulation numérique de modèles théoriques, ou encore des méthodes théoriques. Entre ces trois types principaux, on peut trouver des articles qui combinent des méthodes théoriques et empiriques. La principale différence entre ces types de papiers est la façon dont ils essaient de répondre à la question de recherche. Une fois que vous aurez posé une question de recherche et trouvé une réponse convaincante, vous voudrez dire aux autres que vous avez trouvé quelque chose de valeur, quelque chose qui s'ajoute aux connaissances existantes. Dans le domaine du développement, l'ajout de connaissances se traduit souvent par de nouvelles perspectives politiques sur un phénomène spécifique. La motivation est donc de communiquer les résultats de votre recherche aux autres, de décrire le processus menant à ces constatations, de convaincre les autres de la validité de vos résultats, et d'informer la politique de développement. Il est important de garder à l'esprit que les gens ne voudront pas lire cet article, à moins que vous ne les en ayez convaincus. Cela rend la description du processus menant au résultat de votre article de recherche d'autant plus important. En particulier, un article de recherche économique est structuré de manière à éclairer le plus tôt possible l'argument des auteurs, sinon les lecteurs perdent tout intérêt. Pour commencer, quelle est la structure d'un document de recherche ? Par structure, nous n'entendons pas seulement la structure du papier, c'est-à-dire le titre, le résumé, l'introduction, la revue de littérature, les données, la stratégie empirique, les principaux résultats, les tests de robustesse et la conclusion. Cette partie est relativement facile. Ce que la structure, c'est plutôt comment chaque section de votre article devrait être structurée. Après avoir terminé votre recherche, vous êtes heureux de retrouver quelque chose de valeur. Il y a tellement de choses qui semblent importantes. La question est quelle part de ce qui est entré dans votre recherche devrait entrer dans l'histoire de la découverte que vous voulez raconter aux autres. À ce stade, il est important de souligner que trop d'informations et de détails inutiles peuvent être irritants car la plupart des lecteurs sont impatients. Pour inciter les gens à s'intéresser à la lecture de votre article, posez-vous les questions suivantes lorsque vous réfléchissez à sa structure. Si je n'avais qu'une seule phrase pour décrire ma recherche et mes résultats, qui aurait-il dans cette phrase ? Que devrais-je laisser de côté ? Idem, si je n'avais qu'un paragraphe, que devrait-il contenir ? Rédigez votre article en gardant à l'esprit les réponses à ces questions. C'est précisément ce qui donne au titre de l'article et à son résumé une telle importance. Malheureusement, de nombreux auteurs ont tendance à prendre le titre pour acquis et à ne pas l'inclure dans cette logique. Il est également important de mentionner que la structure du document telle que décrite sur cette diapositive offre un format plus général. Elle peut être adaptée en fonction du type de méthodologie utilisée. Par exemple, pour un article empirique, vous souhaitez diviser la section sur le cadre conceptuel en deux sections, les données et la stratégie empirique. Pour un article théorique, le cadre conceptuel est essentiellement la description du modèle. Pour un article basé sur le modèle CGE, le cadre conceptuel comprend deux sections, la description de la matrice de comptabilité sociale et le cadre de simulation du modèle. Compte tenu des mises en garde discutées dans les diapositives précédentes, voici ce qui peut être considéré comme une structure standard d'un document de recherche en économie, un titre, un résumé, une introduction, un cadre conceptuel dont la structure dépend du type de papier, les résultats et enfin des remarques finales. Commençons par le titre. La plupart des lecteurs sont enclins à juger un livre par sa couverture. Ils ont tendance à déduire l'importance et l'intérêt d'un article en fonction de son titre. Ces deux faits impliquent que votre titre est le premier point de contact avec les lecteurs et vous voulez que ce premier contact soit un succès, c'est-à-dire que les lecteurs à priori désintéressés s'intéressent à votre article. Si les lecteurs trouvent votre titre intéressant, ils sont plus susceptibles d'en déduire que votre article l'est aussi. Pour les intéressés, vous devez avant tout rendre votre titre informatif. Un bon titre est une réponse à la question suivante. Et si je devais décrire mon article en une seule phrase ? La plupart d'entre vous conviendront sûrement qu'il s'agit en effet d'une question délicate à répondre. Parce qu'après avoir passé des mois et des mois à essayer de trouver la réponse à votre question de recherche, à concevoir et affiner encore et encore votre procédure d'inférence statistique ou théorique, vous avez peut-être trop de choses à dire. Pourtant, parler sans audience est vain. Par conséquent, il est juste de dire que dans un monde académique libre, les lecteurs sont comme des rois. Les auteurs devraient donc servir les intérêts de leurs lecteurs avec diligence ou risquer que leurs articles soient jetés. Cela dit, revenons à notre question délicate. Comment puis-je décrire mon article en une seule phrase ? Eh bien voici quelques principes de base. Tout d'abord, garder à l'esprit que la fonction principale d'un titre est de fournir un résumé précis du contenu de l'article. Cela signifie que le titre doit indiquer au lecteur ce que vous fait votre article. Deuxièmement, un bon titre doit contenir vos résultats. C'est principalement ce que les lecteurs veulent savoir. Troisièmement, il devrait également donner un aperçu de votre méthodologie. En d'autres termes, il devrait relier une cause à un effet par une méthode. Suivre ces trois principes rendra votre titre informatif tant qu'il demeure toutefois concis. Un titre trop long peut rendre son contenu ambigu et difficile à déchiffrer. Par conséquent, j'ajouterai un quatrième principe basé sur un large échantillon de titres de revues économiques réputées. Un bon titre doit contenir un maximum de 12 à 13 mots. Voyons comment distinguer un mauvais titre d'un bon titre. Pourquoi le titre A est-il un mauvais titre ? Premièrement, il est un peu trop long. Il a 16 mots. Deuxièmement, il manque de clarté. En réalité, il semble que l'auteur s'intéresse à la relation entre le modèle de coopérative agricole et l'adoption de la technologie par les ménages agricoles. Mais dans le titre, l'auteur suggère également qu'il examine de nombreux déterminants de l'adoption de la technologie par les ménages agricoles. Ce qui est un peu déroutant, car les coopératives agricoles sont l'un de ces déterminants. Le troisième problème est que, bien que la question de recherche puisse être déduite du titre, cette question de recherche est trop spécifique. Cela suggère qu'une relation entre les coopératives agricoles et les décisions d'adoption des technologies par les agriculteurs n'est pertinente qu'à Zamunda. Et que fait-on des autres pays ? Une bonne question de recherche devrait être plus générale, même si sa réponse peut dépendre du contexte. Le titre B contient toutes les informations contenues dans le titre A. Il est également plus direct et précis, plus court et cohérent avec une question de recherche générale. Voici l'exercice. Vous devez formuler un titre à partir du résumé présenté ici. Gardez à l'esprit qu'un bon titre doit être court, pas plus de 13 mots. Projetez la question de recherche, c'est-à-dire ce que fait l'article. Indiquez les méthodes utilisées pour répondre à la question de recherche. Et indiquez un aperçu de la principale constatation. Intéressons-nous maintenant à la rédaction du résumé. Un bon résumé offre une fenêtre sur votre article. Il permet au lecteur impatient de jeter un coup d'œil à votre article et de décider s'il vaut la peine d'être lu, partagé ou cité. En effet, la plupart des lecteurs sont fondamentalement impatients. Ils sont occupés. Ils ont une idée précise de ce qu'ils recherchent et ne veulent pas perdre de temps à le chercher. La plupart des lecteurs veulent connaître vos principaux résultats. Ce n'est que s'ils trouvent ce résultat intéressant qu'ils se soucient de la façon dont vous y parvenez. Alors qu'est-ce qu'un résumé ? Il existe probablement de nombreuses façons de répondre à cette question. Mais voici quelques points communs. Un résumé est un aperçu rapide du contenu du document de recherche permettant au lecteur de savoir précisément ce que fait l'article. C'est également une fenêtre à travers laquelle les lecteurs peuvent accéder à votre travail de recherche. Et c'est une représentation concise de l'intégralité de votre article. David Evans, du Center for Global Development, a une perspective intéressante sur la façon de rédiger un résumé convaincant pour votre article de recherche sur le développement. Vous verrez la référence à son article à la fin de cette présentation. Il est disponible gratuitement en ligne et vous êtes encouragé à le lire. Fondamentalement, Evans part du point de vue que les lecteurs se tournent vers le résumé pour décider si votre article vaut la peine d'être lu. Bien que la plupart des revues n'autorisent aux auteurs que 4 à 7 phrases pour énoncer leur résumé complet. Le défi ici est d'être concis mais informatif. Alors comment rendre votre résumé convaincant ? Il doit contenir votre question de recherche et un bref énoncé dans sa pertinence. Il doit donner un aperçu de votre cadre conceptuel et il devrait contenir une description précise de votre principale conclusion et de leur signification pour la politique. Une fois que vous savez ce qui doit être écrit dans le résumé, la prochaine étape importante est de savoir comment y organiser vos idées. Voici quelques idées de David Evans. Souvent, commencez directement par la question de recherche et le cadre conceptuel. Parfois, commencez par une phrase de motivation avant de passer à la question de recherche et à la méthodologie. Presque toujours, consacrez la majeure partie de l'espace sur une discussion concive des résultats. Parfois, incluez une phrase discutant des implications des résultats. Voici un résumé sur le développement. Bien sûr, Zamunda n'est pas un vrai pays. C'est juste pour illustrer notre exemple. Pouvez-vous dire si ce résumé est bien rédigé sur la base de la structure discutée dans les diapositives précédentes ? L'idée est de repérer dans ce résumé ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. En particulier pour analyser ce résumé, pensez à la structure suggérée par David Evans, mais aussi à la longueur. Commençons par ce qui est bon dans ce résumé. Il contient la question de recherche, il résume la méthodologie, il présente les principaux résultats de la recherche et il offre des remarques finales. Il y a cependant des lacunes dans ce résumé. L'auteur accorde trop d'espace pour une discussion de sa méthodologie. Ensuite, il décrit les deux étapes. Il a notamment choisi de mettre l'accent sur un résultat intermédiaire plutôt que sur le résultat clé. Un autre problème est l'utilisation de la voix passive. L'utilisation de la voix active est vraiment recommandée pour donner une idée claire de ce que fait le papier. Dernier point, mais non le moindre, ce résumé est trop long, 179 mots. Il peut être ramené à moins de 150 mots en gardant la discussion sur la méthodologie plus concise. Voici un exemple d'un bon résumé. Il est tiré d'un article récemment publié dans le Journal of Development Economics. Comme vous pouvez le voir, il commence directement par la question de recherche. Il donne un résumé concis de la méthodologie. Il alloue ensuite un espace suffisant pour la discussion des principaux résultats. Et parce qu'elles expliquent les conséquences d'un conflit violon, les recommandations politiques sont évidentes. Il n'est pas nécessaire de les déclarer. Arrêtez le conflit ou risquez de compromettre la qualité de votre future main d'œuvre. Et il a moins de 100 mots. Prochaine étape, la rédaction de l'introduction. Encore une fois, la majeure partie de la discussion ici s'inspire de la perspective de David Evans sur la rédaction de l'introduction d'un article en développement. Il est inclus dans la liste des références et vous êtes encouragé à le lire. La plupart des revues de développement ont une étape de présélection dans la révision des manuscrits soumis. Il est donc devenu que vous pouvez gagner ou perdre des lecteurs, y compris des éditeurs de revues, avec l'introduction de votre article d'économie. Les recherches citées par David Evans montrent que les articles en économie, avec des introductions plus lisibles, obtiennent plus de citations. Donc si le résumé est la fenêtre à travers laquelle les lecteurs peuvent jeter un coup d'œil à votre article, l'introduction est la porte d'entrée. À moins de garder cette porte grande ouverte, vous n'obtiendrez pas beaucoup de gens pour lire, partager ou citer votre article. Fondamentalement, l'introduction est un résumé plus détaillé dans lequel vous exposez votre question de recherche, votre stratégie empirique ou modèle théorique, vos découvertes, vos résultats et leur importance. Pour résumer, l'introduction est la porte de votre document de recherche. Il informe le lecteur sur différents points, notamment pourquoi la question que vous avez étudiée est intéressante, ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait, ce que vous avez fait est lié aux politiques publiques et comment il ajoute de la valeur à la littérature. La structure d'une introduction est susceptible de varier en fonction du type de papier, qu'il soit un article empirique, un article théorique ou un article CGE. Cependant, en général, la structure de l'introduction se présente comme suit. Motivation, un paragraphe. Question de recherche, un paragraphe. Cadre conceptuel, un à trois paragraphes. Pour résultat, trois à quatre paragraphes. Valeur ajoutée par rapport à la littérature connexe, un à trois paragraphes. Feuille de route, un paragraphe. Bien sûr, cela ne vous donne que la mise en page de l'introduction. C'est un peu comme une étagère avec de nombreux compartiments pour stocker différents livres. Il est important de savoir quel livre va dans quel compartiment si vous voulez garder votre bibliothèque bien équilibrée et la rendre attrayante pour les lecteurs à vide. De même, avec l'introduction d'un document de recherche, il est important de décider quel type d'information va dans chaque paragraphe, quelle quantité y mettre et où placer ce paragraphe dans l'introduction. Le but est d'aider les lecteurs à sortir de votre introduction avec une idée claire de la raison pour laquelle ils devraient être intéressés par votre article, de ce que vous y faites, de vos découvertes et de la manière dont vous tirez parti du travail des autres pour créer le vôtre. Encore une fois, tout comme le résumé, l'introduction est l'endroit où vous pouvez gagner ou perdre des lecteurs. Pour savoir comment motiver votre article, vous devriez peut-être commencer par répondre à la question suivante. Comment convaincre les lecteurs que mon sujet est important ? Pour vous aider à répondre à cette question pour votre article, voici quelques exemples de la façon dont la réponse à cette question a aidé d'autres personnes à motiver leurs articles. Commençons par l'exemple 9.5. Cet exemple est dérivé du premier paragraphe de la section d'introduction de l'article de James Fankske, publié dans le Journal of Development Economics. Il développe son article en dénonçant d'abord le problème sous-jacent à son étude, la polygynie. Il utilise ensuite la littérature, quoique implicitement, pour lier ce problème social à un problème économique bien connu, la pauvreté et d'autres mots socio-économiques tout aussi graves, établissant ainsi l'importance de l'étudier. Comment convaincre les lecteurs que votre sujet de recherche est important ? Pour James Fankske, en exposant le problème socio-économique sous-jacent à votre étude et en défendant son importance, Merci aux lecteurs qu'à moins que ce problème appelé polygamie ne soit résolu, ou à moins que les raisons pour lesquelles les femmes se marient en polygynie ne soient comprises, nous pourrions ne pas être en mesure d'éradiquer la pauvreté ou d'augmenter les taux d'épargne dans les pays touchés. C'est un message puissant. Ce message a aussi impressionné les arbitres et l'éditeur du Journal of Development Economics, le conduisant à consentir à publier l'article. Bien entendu, tous les documents de recherche ne sont pas motivés principalement par un problème socio-économique spécifique. L'exemple 9.6 nous montre que l'on peut aussi motiver son article en établissant un débat ou une énigme importante dans la littérature. C'est précisément ce que fait Rachel Heath dans son article de 2017 publié dans le Journal of Development Economics. Le débat auquel elle contribue est centré sur la relation entre la maternité et la participation des femmes au marché du travail. Sa contribution à ce débat est d'explorer le rôle joué par le contexte social de la participation des femmes au marché du travail. Quelques articles ignorent la motivation pour commencer directement par leur question de recherche, en particulier dans d'autres domaines de l'économie. Notamment, l'économie du développement s'intéresse également à des interventions visant à éradiquer des problèmes. D'où l'importance de commencer par la motivation et de passer ensuite à la question de recherche. L'électoire, ce que fait votre article. Cette information peut venir à la fin du premier paragraphe de l'introduction, ou mieux, elle peut être le fer de lance du deuxième paragraphe. Soyez aussi simple que possible lorsque vous posez votre question de recherche. Gardez à l'esprit qu'un annoncé clair de la question de recherche permet au lecteur d'évaluer la valeur ajoutée de la recherche à la littérature. Voici quelques exemples de questions de recherche bien formulées. La première vient de Sima Jayachandran dans son article de 2006 publié dans le Journal of Political Economy. Le deuxième exemple est tiré d'un article de 2019 de Pauline Rossi publié dans la Review of Economic Studies. Enfin, il y a aussi un article de 2021 de Nathalie Beau publié dans l'American Economic Review. C'est ici que vous expliquez de manière concise comment vous répondez à votre question de recherche. Ce ne sont pas tous des essais contrôlés randomisés. Dans le domaine du développement, il existe deux grands groupes d'études, au niveau micro et au niveau macro. Quel que soit le type d'études que vous avez mené, il est important d'exposer clairement votre approche. Il peut s'agir d'une empirique au niveau micro utilisant des données d'observation transversales ou longitudinales ou d'une analyse CGE au niveau macro d'une politique budgétaire ou environnementale donnée. Pour résumer au mieux votre approche conceptuelle, quel que soit le type d'études, expliquez comment vous allez répondre à la question de recherche énoncée. Testez-vous un modèle ? Évaluez-vous un programme ou un changement de politique ? Quelles données utilisez-vous ? Par exemple, dans un article empirique, énoncez votre stratégie d'identification. Énoncez et défendez vos hypothèsations si vous en avez. Anticipez tous les problèmes importants auxquels se heurte l'utilisation de cette identification et montrez comment vous les résoudrez. Voici un nouvel exercice. À partir des extraits de texte ci-dessous, pouvez-vous formuler la question de recherche sous-jacente ? Cet exemple est tiré d'un article de 2021 de Nathalie Beau, publié dans l'American Economic Review. Cet exemple est tiré de l'article de Taryn Dinkelman, publié en 2017 dans l'Economic Journal. Cet exemple est tiré de Peter Ninkem, publié dans Economic Modeling. Cet exemple est tiré de l'article de 2019 de Richard Akrèche, publié dans Economic Development and Cultural Change. Akrèche reconnaît les préoccupations concernant sa stratégie empirique et indique ce qu'il a fait pour apaiser ses préoccupations. Cet exemple est tiré de l'article de Taryn Dinkelman, publié en 2017 dans l'Economic Journal. Dinkelman indique comment sa stratégie d'identification minimise des craintes que des facteurs de confusion puissent impacter ses résultats. Non seulement elle anticipe une critique qui pourrait être dirigée contre son étude, mais elle démontre également qu'elle a adressé cette préoccupation. Ce faisant, elle a renforcé la confiance des lecteurs dans la validité des résultats qu'elle trouve. Pour énoncer vos résultats, réfléchissez à la réponse à la question suivante. Qu'avez-vous appris exactement de cette recherche ? La réponse à cette question est importante car les lecteurs devraient pouvoir citer votre article après avoir lu votre introduction. Par conséquent, permettez aux lecteurs de citer plus facilement votre travail, énoncez tous vos résultats importants et discutez de leur importance. La plupart des articles de recherche publiés consacrent une partie substantielle de leur introduction à leurs résultats ou découvertes, souvent 3 à 5 paragraphes, ou entre 25 et 30% de l'ensemble de l'introduction. Les deux exemples sont tirés de l'article de Bertoni et Al, en 2019, publié dans le Journal of Development Economics. La valeur ajoutée est ce que votre article apporte au-delà de la littérature existante. Vous n'avez probablement pas inventé ce sujet d'étude, tant mieux pour vous si vous l'avez fait. Il est donc important de positionner votre travail par rapport à la littérature précédente. Cette section de votre introduction doit essentiellement se composer de deux parties, qui doivent être brèves. Tout d'abord, discutez de la recherche précédente qui est directement pertinente pour votre article. J'insiste sur directement pertinente pour votre article parce que les lecteurs veulent en savoir plus sur vos recherches, pas sur celles des autres. La revue de la littérature doit être d'actualité et inclure des articles de recherche qui utilisent les mêmes méthodes que vous lisez, analysent un modèle similaire, utilisent le même ensemble de données, etc. Deuxièmement, expliquez comment vous contribuerez à cette littérature. S'agit-il de nouvelles données ? D'une nouvelle stratégie d'identification ? D'un nouvel ensemble de données ? Répondez-vous à une question classique plus largement ou spécifiquement ? Dans l'affirmative, vos résultats diffèrent-ils de la littérature existante ? Et comment ? Dans la plupart des articles publiés, l'essentiel de cette discussion vient vers la fin de l'introduction. Soyez concis et directement pertinents par rapport à votre sujet. Le but de l'introduction est de présenter votre travail, alors ne faites pas parcourir au lecteur des paragraphes du travail d'autres personnes pour y arriver. Cet exemple est tiré d'un article de 2021, de Nathalie Beau, publié dans l'American Economic Review. Cet exemple est tiré d'un article de 2017, de La Ferrara et Milazzo, publié dans l'American Economic Journal, Applied Economics. Après la revue de littérature, la section suivante d'un article de recherche en économie se concentre généralement sur le cadre conceptuel. La structure de cette section dépend du type de document de recherche que vous rédigez. En théorie appliquée, le cadre conceptuel est un modèle théorique, par exemple micro ou macro. Dans la modélisation CE, ce cadre comprend la description de l'ensemble de données, c'est-à-dire la matrice de comptabilité sociale, et le modèle de référence sous-tendant les exercices de simulation. En revanche, dans un article empirique, cette étape consiste à décrire les données et la stratégie empirique. Dans une modélisation CGE, l'écriture du cadre conceptuel comporte deux étapes principales. La description de la matrice de comptabilité sociale, la MCS, et la description du modèle d'équilibre général basé sur la MCS. La MCS est souvent considérée à la fois comme un cadre de collecte de données et un outil d'analyse pour étudier les effets de diverses politiques macroéconomiques, Fondamentalement, il s'agit d'un outil populaire pour cartographier la production et la distribution à l'échelle de l'économie. En décrivant votre MCS, spécifiez les secteurs. Par exemple, le secteur informel est-il pris en compte dans votre MCS ? Décrivez les nouveautés de votre MCS. Est-ce le niveau de désagrégation ? Qu'il y a-t-il de nouveau à ce sujet ? Décrivez les comptes endogènes et exogènes et leur niveau de désagrégation. Comment les ménages sont-ils classés dans les comptes des ménages ? Comment ces comptes sont-ils désagrégés au niveau national, régional ou sous-régional ? Le modèle CGE simule explicitement le comportement de chaque acteur représenté dans une MCS. Il spécifie un paramétrage de relations décrites dans une MCS. Par conséquent, en décrivant votre modèle CGE, assurez-vous de spécifier si le modèle est statique ou dynamique. Précisez et discutez les hypothèses sous-jacentes à la relation entre les variables endogènes et exogènes. Les fonctions de production sont-elles comme Douglas, CES ou Léontief ? Les produits sont-ils homogènes ou différenciés ? Décrivez la conception de la simulation. Quels sont les principaux comportements simulés par le CGE ? Dans un article empirique, la rédaction du cadre conceptuel implique également deux étapes principales. La description des données et la description de la stratégie empirique. Il est important que chaque partie de votre article soutienne votre histoire. Cela inclut les données. Décrivez les données que vous utilisez, où vous les avez trouvées, quelles variables elles contiennent et toutes autres caractéristiques intéressantes. Cette section contient généralement deux parties. La première décrit le nom et la source des données que vous utilisez. La période qu'elle couvre est principale variable mesurée. La deuxième partie présente des caractéristiques descriptives pertinentes des données que vous utilisez. La meilleure façon de décrire vos données est de lire des articles empiriques publiés dans les meilleures revues. En somme, vous voulez dire aux lecteurs d'où proviennent vos données. Avez-vous collecté vos données ? Proviennent d'elles d'une source de données conventionnelles, comme les enquêtes démographiques sur la santé, DHS. Par exemple, s'il s'agit de données d'enquête, il est important d'un de l'enquête et l'année de son achèvement. Il est important également de décrire le type de données utilisées. Si vous avez des données de panel, une coupe transversale ou une série chronologique, quelle est l'utilité d'observation et combien d'observation vous avez ? Discutez les limites des données telles que les variables manquantes, les observations manquantes, le taux de réponse à l'enquête, un petit taux d'observation et d'autres lacunes évidentes. En particulier, vous souhaiteriez peut-être mettre en évidence les limitations importantes telles que celles que vous pourriez résoudre ultérieurement lors d'une vérification de falsification ou de robustesse. Pour faire cela correctement, il est utile de réfléchir à l'ensemble de données idéales pour l'hypothèse que vous souhaitez tester et de comparer vos données à ces données parfaites. Il est important d'expliquer comment les données se rapportent à votre hypothèse et de noter les problèmes qu'elles posent. Si vous n'avez qu'un petit ensemble d'observations ou que vous devez utiliser des proxys pour des données que vous ne pouvez pas observer directement, il est primordial de le reconnaître explicitement. Les lecteurs apprécient l'honnêteté et sont plus susceptibles de faire confiance à vos résultats si vous leur donnez toutes les informations dont ils ont besoin pour les évaluer correctement. Les statistiques descriptives sont un moyen intéressant de tester la capacité de vos données à corroborer l'histoire que vous racontez. Il est souvent pratique d'organiser vos statistiques descriptives dans un test visuel de vos hypothèses de test. Vous pouvez commencer par présenter quelques tableaux avec des moyennes et des écarts-types pour vos variables d'intérêt. Cela inclut toutes les variables de résultats, vos variables d'intérêt ainsi que les contrôles. Pour que vos données révèlent votre histoire, il peut être utile de présenter ces statistiques descriptives pour différents sous-groupes, par exemple traitement versus contrôle, pré-réforme versus post-réforme, etc. Une autre façon d'organiser vos statistiques descriptives dans un test visuel consiste à utiliser des graphiques ou des tableaux. Dans cet exemple, nous décrivons un test visuel de l'hypothèse selon laquelle la maternité précoce augmente l'écart des revenus entre les sexes au sein du couple. Ceci est basé sur des recherches en cours réalisées par Sylvain Dessy, Anna Lucia Kassouf et Luca Tiberty. Ces données pour ce test visuel proviennent du Brésil. Nous construisons un échantillon de couples mariés ou cohabitants et calculons la part du revenu du ménage revenant à la femme. Nous divisons cet échantillon en deux sous-échantillons. L'un contenant des couples mariés dont la femme est devenue mère avant l'âge de 18 ans, maternité précoce, et l'autre se compose de couples dont la femme est devenue mère plus tard dans la vie. Pour chaque sous-échantillon, nous représentons la distribution de la part de l'épouse du revenu total gagné par les membres adultes du ménage, c'est-à-dire mariés-femmes. Le panneau de gauche représente la distribution de la part de l'épouse dans le revenu du ménage parmi les couples mariés dans lesquels la femme a eu une maternité précoce. Et le panneau de droite représente la distribution correspondante pour les couples dans lesquels la femme n'a pas connu ce phénomène. Pour chaque panneau, la ligne verticale touche l'axe X au point où la part de l'épouse dans le revenu du ménage est égale à celle de son mari. En d'autres termes, il y a égalité entre les sexes dans les revenus, le revenu d'activité de l'épouse représente 50% du revenu du ménage. A gauche de cette ligne verticale, une femme gagne moins que son mari, tandis qu'à droite de cette ligne verticale, elle gagne plus que lui. Revenons maintenant au test visuel lui-même. La maternité précoce augmente-t-elle l'écart des revenus entre les sexes au sein du couple ? Pour répondre à cette question, à l'aide de la figure présentée sur cette diapositive, les auteurs comparent la forme de la distribution sur le panneau de gauche avec celle de la distribution correspondante apparaissant sur le panneau de droite. La première remarque est que les deux distributions de la part de l'épouse dans le revenu du ménage présentent une queue droite. Cela implique que la plupart des femmes mariées dans nos données gagnent moins que leur mari, quel que soit leur état de mariage. La deuxième remarque est que la queue de distribution sur le panneau de gauche est plus plate que sur le panneau de droite. Comme indiqué par les lignes jaunes, ajustez respectives. Cela signifie que par rapport aux femmes mariées qui ont leur premier né après 18 ans, les femmes mariées qui ont eu une maternité précoce sont moins susceptibles de gagner plus que leur mari. Cette remarque indique que notre test visuel soutient l'hypothèse selon laquelle la maternité précoce augmente l'écart de revenus entre les sexes au sein des couples. Les perspectives sur la façon de décrire votre stratégie empirique sont tirées d'un article écrit à cet effet par Plamen Nikoloff, un économiste du développement et du travail affilié à la State University of New York at Big Antum. Ce document est cité comme référence à la fin de ce PowerPoint et vous êtes vivement encouragé à le lire. Dans cette section sur la stratégie empirique, vous voulez montrer au lecteur comment vous estimez les effets causaux liés à votre hypothèse. Cette section est le cœur d'un article d'économie empirique. En effet, après avoir posé votre question de recherche de forme A cause B, passé en revue la littérature existante, exploré la perspective théorique de cette question facultative et décrit les données avec lesquelles vous allez travailler, vous êtes fin prêt à faire une analyse. Cependant, avant d'effectuer cette analyse, il est important de mettre en page votre plan d'action pour que les lecteurs le voient. Cela les aidera à mieux comprendre votre recherche. La section où vous rédigez votre spécification économétrique de base, expliquez chacune des variables et les paramètres d'intérêt, discutez des points forts de cette spécification et de sa pertinence pour les questions de recherche. Ce faisant, gardez à l'esprit que la chose la plus importante pour un travail empirique et sans aucun doute l'identification de vos efforts causaux hypothétiques. En abordant ces problèmes, vous souhaiterez mettre en place un argument convaincant sur votre stratégie d'identification en identifiant l'effet causal à l'étude. Diverses stratégies d'identification vous permettent d'estimer les effets de causalité. Soyez clair sur la stratégie d'identification spécifique que vous utilisez. Dites au lecteur comment vous appliquez la méthode particulière que vous choisissez dans votre contexte. L'une des erreurs les plus courantes commises par les auteurs d'articles économiques est d'oublier que leurs résultats doivent être rédigés avec autant de soin et de clarté que toute autre partie de l'article. Il y a essentiellement deux décisions à prendre. Premièrement, combien de résultats empiriques faut-il présenter ? Et deuxièmement, comment ces résultats devraient-ils être décrits dans l'article ? Une excellente règle générale consiste à ne présenter que des estimations de paramètres qui correspondent directement à votre question de recherche. Voici une présentation plus détaillée de cette règle générale. Présentez les résultats d'une manière qui développe votre argumentation étape par étape. Principaux résultats, y compris les tests de falsification. Divisez ces résultats par sous-groupes, par exemple par groupe d'âge, région, zone de résidence, etc. Présentez les résultats des tests de robustesse. Présentez les tableaux de résultats. Indiquez clairement la variable dépendante, les contrôles inclus et la spécification. Présentez les erreurs types. Discutez de la signification statistique des résultats. Interprétez les paramètres estimés et leur magnitude d'une manière économiquement significative. Et si votre article était essentiellement théorique ? Il est courant de montrer les résultats sous forme de propositions. Voici ce que je suggérerais comme structure pour la section des résultats dans un article théorique. Présentez vos résultats sous forme de propositions. Chaque proposition doit contribuer à la réponse de votre question de recherche. Énoncez votre propos dans un langage simple. Expliquez comment ces propositions répondent à votre question de recherche. Convaincre les lecteurs que X cause Y en mettant en évidence les mécanismes à l'œuvre. Discutez des implications pour les politiques publiques. La conclusion de votre article de recherche est vraiment facultative, car les lecteurs n'attendront pas cette dernière section pour savoir à quelles questions votre étude essayait de répondre et ce que vous avez trouvé comme réponse à cette question. Cependant, il est de coutume pour les auteurs d'articles de recherche économique de présenter des remarques finales pour clôturer leurs articles. En effet, certains chercheurs pensent que l'inclusion d'une conclusion dans votre document de recherche peut rappeler à vos lecteurs la force et l'impact de vos résultats. Les conclusions peuvent également servir de base pour poursuivre la recherche, créer de nouvelles idées pour résoudre un problème que vous avez mis en évidence dans votre article ou proposer de nouvelles approches pour résoudre un problème. Pour ces raisons, vos remarques de conclusion doivent être explicites et résumer ce que vous avez présenté dans votre article sans paraître redondant. Évitez d'ajouter des informations à votre conclusion qui ne figurent pas dans votre article. Cela dit, comment structurez-vous une conclusion ? Il existe de nombreuses perspectives sur la façon de le faire. Mark Belmar, professeur à l'Université du Minnesota, a un blog proposant une formule pour rédiger une introduction. Il est répertorié comme référence à la fin du PowerPoint. Vous voudrez peut-être le rechercher sur Google. En termes de structure, lors de la rédaction de votre conclusion, pensez à suivre les étapes suivantes. Résumer. Nous entendons par là de formuler votre question de recherche. Rappelle le lecteur quelle était la clé de la réponse que vous avez donnée à votre question de recherche. Résumer vos résultats, mais ne reformulez pas toutes vos conclusions. Énoncez la signification des résultats. 2. Discuter des limites de votre étude. Que ne pourriez-vous pas faire en raison des limitations imposées par vos données ? 3. Donnez des points à retenir en termes d'implication de votre étude pour les politiques publiques. Que signifie la réponse que vous avez donnée à votre question de recherche pour les politiques publiques ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada